bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir le sirop de bourgeon de sapin donc voici les bourgeons de sapin sont très faciles à reconnaître c'est un vert très clair un jaune hiver de printemps et donc c'est aussi une partie qui ne pique pas pas comme les épines vieilles on va dire et donc nous là ça c'est à peu près la bonne taille et la saison où il va y avoir les bourgeons de sapin c'est à peu près fin mai début juin donc ça dépend aussi de de l'altitude et des températures qu'il ya donc ici par exemple cueillir plutôt les bourgeons sur des grands arbres et pas sur toujours le même par exemple là il ya des tout petits arbres et ça va énormément les fragiliser si on leur enlève des nouvelles parties de leurs branches et donc prenez-en à plusieurs arbres pour ne pas trop les fragiliser varier aussi souvent les branches voilà notre récolte on a à peu près 200 grammes voilà donc dès que vous avez fini de récolter les bourgeons de sapin vous allez les mettre dans un petit saladier faudra les rincer vite fait mais vraiment rincer vraiment rapidement vu qu'en fait il reste un peu de d'arômes sur les sur sur les épines et si vous rincez longtemps et vous laissez ça va déjà un peu infuser mais ça on va le faire après voilà donc j'ai rincé mes bourgeons de sapin et maintenant on va mettre de l'eau dedans voilà il faut les les recouvrir entièrement voilà là ça devrait être bon j'ai oublié de préciser avant que les bourgeons de sapin c'est mieux de les cueillir quand il fait chaud parce qu'en fait il y a du soleil parce qu'en fait les bourgeons ils vont s'imbiber de sève quand il y a du soleil mais pas quand il pleut ou il fait enfin il fait pas beau voilà et donc ça donnera un peu plus de goût à votre sirop donc voilà vous avez recouvert tous vos bourgeons avec de l'eau et vous allez couper un citron en deux et mettre le jus de la moitié d'un citron dedans ça va améliorer l'arôme et ça va donner un peu plus de goût donc maintenant vous allez le faire infuser pendant 24 heures dans un endroit plutôt frais donc voilà après avoir fait infuser les bourgeons dans avec le jus de citron dans un saladier dans l'eau vous allez devoir le faire frémir dans une casserole pendant dix minutes à peu près donc pensez bien à mettre le couvercle pour que les bourgeons ne perdent pas trop de goût donc voilà nos bourgeons ils ont perdu énormément de couleurs et c'est bizarre vu que le sirop il est pas très coloré mais on voit un peu de en fait c'est la résine qui colore ballon voilà donc maintenant il faut filtrer le tout pour après pouvoir ajouter le sucre donc maintenant je vais filtrer le tout voilà il faut un peu essorer les bourgeons parce qu'ils se sont un peu imbibés de d'eau pendant la cuisson voilà donc maintenant nous avons pesé notre notre filtrer et nous allons ajouter exactement la même masse de sucre qu'il y a de liquide et puis puis on va mettre les deux ensemble et le faire mijoter pendant 20 minutes on va mettre les deux Avant de mettre le sirop dans la bouteille, n'oubliez pas de stériliser. Donc en fait, stériliser c'est on met de l'eau chaude dans la bouteille pour en fait tuer tous les microbes pour qu'il n'y ait plus pas de moisies ou qu'il n'y ait pas de bactéries qui se forment dedans. Voilà. Donc voilà le sirop. Il n'est pas très coloré mais pas comme par exemple le sirop de violette qu'on a fait aussi sur la chaîne. Ou d'autres sirops. Moi j'ai goûté déjà. C'est un sirop assez doux et qui a un bon arrière-goût donc il est très bon je trouve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, liker ou commenter. Et si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous.